Alors aujourd'hui on va parler un peu de Toubichvat, alors Toubichvat, c'est la fête des arbres, c'est le début de l'année des arbres, c'est à partir de là qu'on compte la orla, les trois ans d'un arbre, mais le Harizal a dit que c'est la journée où il faut faire des brachotes sur des fruits parce que c'est le jour, Toubichvat c'est le jour où la sève, c'est comme une petite miel, comme une miel colle qui monte dans l'arbre, elle commence à monter dans l'arbre, c'est le début du printemps, je ne sais pas si en Canada, en Toubichvat on peut le voir, mais en Israël déjà vous pouvez commencer à le constater. C'est d'ailleurs pourquoi le rabbin Israël dit que Toubichvat, tous les hommes devraient prier pour leur étrogue de l'année prochaine, parce que l'étrogue commence déjà à pousser, à grandir, alors on prie pour un bon étrogue, Toubichvat, il a instauré même une prière parce que c'est le jour où la sève, elle monte dans l'étrogue, tous les arbres. Maintenant l'arizal disait que le jour du Toubichvat, il faut essayer de faire des brachotes sur 30 fruits. Les achats divisent 15, mais l'arizal disait 30, c'est très facile, si vous allez sur le marché, vous commencez à acheter des pompes, poires, amandes, arachides, n'importe quoi, c'est très facile. Mais le arizal, il a divisé les 30 fruits en 3 catégories. Première catégorie, 10 fruits, il faut avoir à table 10 fruits qui sont complètement un fruit. Exemple, des figues, c'est complètement un fruit. Des raisins, c'est complètement un fruit. Des pommes, c'est complètement un fruit. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Des fraises, une fraise, c'est complètement un fruit. Mais une deuxième catégorie, il dit que le fruit, il a un noyau. Alors, par exemple, vous avez des olives, ils ont un noyau. Vous avez des dates, ils ont un noyau. Des cerises, ils ont un noyau. Alors, il dit, vous achetez 10 fruits qui sont complètement un fruit, comme des raisins, des fraises. 10 fruits qui ont un noyau à l'intérieur et 10 fruits qui ont une écorce ou une épluche. C'est ça ? Alors, par exemple, orange, pistache, tous les noix. C'est ça ? Alors, il dit, ça c'est 30 fruits divisés en 3 différentes catégories. Et la vérité, vous avez sur le marché, c'est très facile. Très facile à trouver. Oui, mais c'est très petit. Ce n'est pas un noyau. C'est des graines. C'est des pépins. C'est des pépins. Mais ce n'est pas de... Comment ? Oui, mais ce n'est pas un noyau. Ce n'est pas un noyau comme les autres. Maintenant, si vous faites tout bishvat en famille, vous avez le père, la mère, le garçon et les filles. Dans ce cas, il conseille que le père... Vous savez qu'une fois que vous faites une bracha, vous ne pouvez plus répéter la bracha. Alors que le père, il fasse la bracha sur tout ce qui est de la farine. Par exemple, maison haute. Pourquoi ? On dit le matin... De la meilleure recolte de graines de blé, qui veut dire qu'on parle ici de la parnassa d'une personne. Le père, c'est lui qui doit porter la parnassa. Alors, lui, il doit faire la bracha sur une maison note. Ensuite, la femme, elle fera la bracha sur des raisins. Pourquoi ? Comme dit David Amélech. Eshtekha kegefen poria berketepetecha. Ta femme, c'est comme une grappe de raisin dont on demeure. Alors, dans ce cas, la femme fera la bracha borré prête sur le raisin. Les garçons, ils vont faire la bracha sur les olives. Parce que dans le même verset, c'est écrit... Tes enfants sont comme les plantes des olives. Et les filles feront la bracha sur la grenade, si possible, si on trouve une grenade, ou sur les noix. Pourquoi ? Parce que ça cache. La noix est cachée par l'écorce. Ou les grains de grenade sont cachés par l'écorce aussi. Alors, dans ce cas, la peau de la grenade. Dans ce cas, la fille, où est-ce qu'elle doit être ? À l'intérieur de la maison. Alors, ils vont faire une bracha sur un fruit qui est interne. Qui est interne de l'écorce. Maintenant, les enfants, les petits-enfants, feront la bracha sur la pomme avec du miel. C'est ça ? La pomme avec du miel. Pourquoi ? Parce que le miel, c'est la Torah. Le miel, c'est ce doux. Ça, c'est si on le fait dans une famille restreinte. Ça veut dire, dans une petite famille, il y a le père, la mère et les enfants. Mais nous, on essaie de faire, tout bishvat, en grande famille. Ça veut dire, dans une communauté. Pourquoi ? Parce que s'il y a 30 fruits et beaucoup plus, on essaie de donner à chaque fruit sa bénédiction. Parce qu'une fois que tu as fait Borre Préait, sur le raisin, ou sur la date, ou sur n'importe quel autre fruit dans la table, c'est fini. Tu ne peux plus reprendre la bracha. Mais si tu as plusieurs personnes, chacun, il peut prendre un fruit différent et lui donner une bracha. Tu peux avoir 100 fois Borre Préait. S'il y a 100 personnes. 100 personnes peuvent faire Borre Préait sur 100 différents fruits. Tu peux avoir 100 personnes faire Borre Préait sur 100 différents fruits de la terre. S'il y a. S'il y a, oui. Alors, dans ce cas, pourquoi on a choisi de faire Borre Préait avec beaucoup de monde ? Pour donner la chance à chaque fruit et légume qui est à table, avoir sa propre bracha. C'est pour ça que quand on est tous bishvat ensemble, quand on fait Borre Préait, ce n'est pas tout le monde qui va commencer à manger. C'est lui qui a fait Borre Préait. C'est lui qui peut manger tous les fruits d'arbres qui se trouvent à table, mais les autres doivent attendre. Ils vont prendre ces fruits dans leurs assiettes, ils vont attendre leur tour. Et quand leur tour arrive, ils vont faire une bracha Borre Préait sur un autre fruit. Maintenant, une fois qu'ils ont fait la bracha, ils peuvent continuer à manger. Les autres attendent. Mais de telle manière, au moins tu as acquitté tous les fruits. Pas acquitté. Tu as donné la chance à chaque fruit d'avoir sa bracha et ne pas être acquitté par un autre fruit. Carrément, tu lui as fait la bracha et c'est ainsi pour tout ce qui est à d'amard. Et aussi le vin qui va être à table et chez Akol, tout ce qui va être à table. Sauf le maison haute. Le maison haute, il y a une seule maison haute. Alors tous, on peut faire ensemble. Borre, miner, maison haute. Et on mange le gâteau et les biscuits, tout ce qu'il y a à table. Mais à partir du etz et à dama, ça ou chez Akol, dépendamment. Là, on va attendre l'un à l'autre et on va remplir l'assiette jusqu'à ce que ça arrive notre tour pour faire une bracha. Pour acquitter tout le reste des fruits. Merci. Merci. Merci.